Bonjour Gabrielle, aujourd'hui nous allons nous intéresser aux débuts, aux ouvertures. Rappelez-vous, la semaine dernière, autant dire un siècle, nous avions évoqué les fins de morceaux classiques. Et nous nous sommes aperçus qu'ils étaient très représentatifs de la période durant laquelle ils avaient été créés. Nous allions du baroque... ...au contemporain... ...en passant par la période romantique. Je vous propose donc, pour cette première émission de l'année, d'observer un peu la façon dont ces morceaux débutent. Les mêmes morceaux, on ne jette rien, on recycle. Nous commencions par Gluck, qui terminait de façon abrupte, mais pas violente, comme s'il avait oublié de préciser de finir. Eh bien, il débute de la même façon écoutée, il ne prévient pas qu'il commence. Vous entendez ? Il n'y a aucune intro, la première note est presque déjà le thème. Et notre génie Mozart, qui finissait langoureusement son concerto numéro 21 sur un sentiment d'attente... ...démarre le même concerto tout aussi langoureusement, et se fait attendre pour exposer son thème. Changeons d'époque, passons au romantique et pré-romantique. Nous avions un final de la cinquième de Beethoven qui envoyait de la scansion et des trompettes. Vous avez entendu comment il débutait, de la même façon. Et Berlioz, nous avions une marche de racoxy qui s'achevait sur des cuivres puissants. Et la voilà qui commence de la même façon. Passons maintenant au post-romantique. Rappelez-vous, Rachmaninoff s'achevait dans le délire pianistique intempestif, rebelote en ouverture. Et Kachatourian n'en finissait pas, lui, de finir son génial concerto pour violon. Écoutez, il n'en finit pas non plus de commencer le même mouvement. Ça n'en finit pas de commencer. En même temps, c'est tellement formidable. Bon, alors passons maintenant à Earl Lines, le dernier, l'époque contemporaine, qui s'amusait à la fin de son T4T en attendant la dernière minute pour résoudre. Comment commence-t-il, Earl Lines ? Et bien, il débute de la même façon. Il avance peu à peu et il traîne pour chercher sa tonalité. Il prend son temps. Alors, qu'est-ce que veut dire tout ça, cette écoute comparative ? Et bien qu'il n'y a aucun piège. Cela veut juste signifier qu'une certaine cohérence compositionnelle veut que l'esprit des ouvertures et des fermetures soit le même. On commence par l'accord avec lequel on finit et il faut aussi conserver la même couleur orchestrale. Un morceau, c'est aussi une boucle d'une couleur unie. Alors, je propose qu'on retourne la situation, Gabriel, et qu'on se dise que si les fins sont comme les débuts, eh bien, on n'a qu'à bien commencer l'année pour être sûr qu'elles se finissent bien. Et cela me permet de vous souhaiter à tous une très bonne année.